Tornades, coquettes, vitamines et les autres ont rejoint la semaine dernière les verres pâturages des Guifettes. Dans le cadre d'une convention avec l'Etat, la ville s'est en effet engagée à faire pâturer des bêtes tous les ans sur ce site afin d'en conserver son caractère naturel. Une fois encore, des éleveurs ont donc été contactés et jusqu'à la mi-novembre, 21 animaux vont donc séjourner sur les bords du plan d'eau. Vous voyez que l'herbe est haute, nous sommes au mois d'avril, donc il est temps de faire pâturer. Oui, alors Lusson n'a pas un grand marais puisque ça se réduit à une vingtaine d'hectares. Et aujourd'hui, oui, nous avons lâché une vingtaine d'animaux, 7 maréchines, 8 ménangeaux, c'est les grosses bêtes rouges et blanches là qu'on voit, et puis un bonnet du poitou, un mulacier, un âne, une annaise du moins. Donc vous voyez, on va avoir un échantillon de ces races qui sont issues du marais poitvin, où les ménangeaux sont issues du ménéloir, pas très très loin. Donc vous voyez, on va avoir des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur Lusson et que les gens pourront admirer tout au long de l'été. Le terrain de 12 hectares, clôturé par le parc interrégional du marais poitvin, va donc accueillir ces bêtes qui bénéficieront d'un pâturage sain et surtout inépuisable. Et c'est pourquoi chaque année, les éleveurs participent avec beaucoup d'enthousiasme à cette opération. Ils acceptent, ils sont demandeurs surtout. Aujourd'hui, nous avons plusieurs éleveurs qui sont ici. Et c'est intéressant pour eux parce que certains n'ont pas assez de pâturage. Et l'herbe est bonne ici, sur Lusson, au plan d'eau, autour du plan d'eau, elle est excellente. Et oui, ils sont demandeurs, ils reviennent tous les ans. Nous sommes obligés de sélectionner parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Et on sélectionne, oui, ils ont les meilleurs animaux. Quatre éleveurs ont donc accepté Alexandra Palardi de Mouzeuil-Saint-Martin qui laisse trois traits poids de vin et un bodé du Poitou, Sophie Gabory de Vouvans qui laisse également un bodé, le lycée de Pétré qui a amené huit animaux de race maréchine et enfin Alain Boutet de Charon sinistré par Xintia et qui se réjouit bien évidemment de cette opération. L'intérêt c'est d'abord un grand plaisir. C'est vrai que quand on a une âme d'éleveur, qu'on voit des zones protégées avec des impacts environnementaux comme le secteur où on se trouve, c'est tout bénéfique. Il n'y a rien de mieux pour un éleveur de voir ces animaux comme ça pètre dans des prairies qui sont bien vertes. Et puis c'est que du bonheur. C'est un endroit idéal pour mettre ces bêtes, pâturées ? J'espère que l'année 2012, la campagne 2012 se déroulera aussi bien que s'est déroulée la campagne 2011. Mais c'est vrai qu'en 2011, j'ai mis des animaux qui se sont très bien plus dans ces prairies. Je les ai récupérés en très bon état, en pleine forme. Donc tout va bien. Alain Boutet a donc laissé cette fois sept vaches Ménanjou, une race peu connue dans la région. La race Ménanjou, disons qu'à l'origine, la race Ménanjou était une race mixte que l'on pouvait traire et qui pouvait aussi élever des veaux. Et bon, au fil des années, on l'a un petit peu spécialisée en race beaucoup plus viande. Mais bon, elle a toujours quelques spécificités de race laitière qui lui compromettent quand même un petit peu ses valeurs bouchères. Et donc les races vraiment, vraiment bouchères, comme les blondes d'Aquitaine, les limousines ou des partenaises, sont quand même un petit peu plus performantes, entre guillemets, que la Ménanjou. Et vous pouvez bien évidemment croiser tout ce beau monde lors de vos promenades aux Guifettes, et ce, jusqu'au mois de novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada